Musique 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 J'interviens dans une maison par rapport à la pièce en fait donc déjà j'arrive à voir un petit peu ce qui peut se marier avec l'ambiance aussi bien des meubles que ce soit du somme ou des murs par exemple pour cette pièce là les meubles étaient un peu style art nouveau donc j'ai apporté un dessin avec des petites touches un peu style art nouveau genre Moucha Musique Musique J'avais une idée en tête lorsque je suis venu les personnes ont fait confiance, les clients ont fait confiance donc j'ai foncé, j'avais une idée bien précise j'ai fait peut-être un croquis à peu près pour me donner une idée de ce que j'allais avoir j'ai pris la taille de mon mur et c'est un peu une improvisation en fait ce dessin et c'est trop plein en fait on a dans tout ce qui joue en fait avec les ombres et les lumières en fait dès qu'on peut apporter beaucoup d'ombre et de lumières on arrive à créer en fait une vision un peu 3D une profondeur dans le dessin c'est surtout ce qui joue en fait bien appliqué je pense la lumière et les ombres déjà on a tout de suite un contraste et un effet vraiment qui saisit déjà au premier plan et ensuite sans apporter des couleurs trop trop flashy le dessin lui-même peut déjà avoir l'aspect déjà bien trempe l'oeil avec un premier plan bien marqué et ensuite un fond qui s'efface au fur et à mesure la réalisation telle de ce dessin a été faite directement sur le mur en fait j'avais une idée assez précise en tête j'avais l'idée de faire cet arcade que j'aimais beaucoup le client a aimé ce vase que j'avais déjà réalisé donc on l'a reproduit à l'échelle et puis ça s'est fait tout simplement du monde L'union de brique en fait a été réalisée au départ donc sur une base blanche glycéro mat pour l'accrochage, pour un bel accrochage ensuite j'applique des scotch très fins de 6 mm pour faire les joints donc je fais tout mon placement de mes joints qui donne l'aspect pierre je repeins avec l'acmate glycéro quelque chose d'assez épais qui couvre bien la rade et ensuite on retire les scotch et on a cet aspect un peu pierre il y a plusieurs façons de le faire on peut pocher la peinture avec un petit peu de sable on peut donner encore plus l'illusion de la pierre mais il n'y a pas toujours à son film